... Mesdames et Messieurs, Shalom Aleichem. Bienvenue sur le plateau de cette émission spéciale consacrée à une conférence que j'ai déjà faite longuement et que je vous invite à regarder. Elle est en bas de la page d'accueil du site. Elle s'appelle « La sortie d'Egypte comme si vous y étiez ». Alors pourquoi est-ce que je consacre un cours à cette histoire d'archéologie palestinienne ? Parce que sur d'autres sites, on a reçu 11, c'est-à-dire les rabanimes qui traitent de ce genre de questions, ont reçu plusieurs questions sur les datations en égyptologie. Alors je ne vais pas, je vous rassure, vous infliger un cours sur les datations en égyptologie. Je voudrais simplement dire ici deux ou trois choses intéressantes. D'abord, il y a une vingtaine d'années, quand les gens posaient des questions, c'est parce qu'ils avaient lu des livres. Alors quand je dis « ils avaient lu des livres », c'est-à-dire qu'ils avaient lu des livres. C'est-à-dire qu'il y avait des livres et les gens les lisaient. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtaient, ils fermaient tout, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de iPhone, il n'y avait pas de bis-bis, il n'y avait pas de jus qui tapait en tous les sens. Et les gens avaient un pouvoir de concentration supérieur à 5 minutes 30 secondes et de dixièmes. Et donc ils lisaient longtemps, ils étaient très concentrés sur les livres qu'ils avaient dans la main. Puis après, ils posaient des questions. Là, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, les gens nous envoient des liens d'Internet et puis ils nous disent « voilà, il y a des gens qui ne disent pas ce que vous dites ». Alors c'est intéressant parce que je suis sûr que les gens qui font ça n'ont pas lu les sites ou alors ils les ont lus comme on lit aujourd'hui, c'est-à-dire comme on lit aujourd'hui dans la civilisation Internet. C'est-à-dire qu'on ne lit pas. Alors, et donc très souvent, on a des questions qui nous arrivent qui ne sont pas des questions. D'abord, ce n'est pas des questions parce que ce n'est pas une question d'envoyer un lien et de nous dire que c'est écrit. Parce que ce qui est écrit dans Wikipédia, les gens nous envoient Wikipédia. Wikipédia n'est pas une encyclopédie. Il y a une vingtaine d'années, les gens qui faisaient des encyclopédies étaient des professeurs qu'on réquisitionnait pour faire des encyclopédies et qui étaient d'éminents spécialistes, ou en tout cas des vrais spécialistes. Aujourd'hui, vous et moi, en amateur éclairé autodidacte, on peut aujourd'hui éclairer des articles sur les chaînes moléculaires dans les tissus graisseux. D'accord ? Il suffit qu'on soit un petit pince, tuer ce genre de truc, et puis c'est bon, on va pondre une bafouille de deux pages, on est bien documenté, Wikipédia, mais c'est bien, c'est documenté, vous mettez. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Personne n'en sait rien. Alors c'est un petit peu cette anarchie-là qui est un petit peu irritante, parce que c'est la même chose aujourd'hui pour l'édition qu'on nous pose. On nous envoie un truc d'Internet, alors c'est Wikipédia, qui est un truc totalement partisan. Alors je voudrais simplement vous en donner un exemple. Les données archéologiques sur l'Exode et Moïse. Alors vous lisez la fin, parce que moi je prends le temps de lire. Parce que au Kajem, j'étais à la Yeshiva, donc à la Yeshiva j'ai appris à lire. Bon, j'ai appris à lire avant, mais à la Yeshiva j'ai vraiment appris à lire et à décortiquer. Donc j'applique à tous les documents qu'on me donne les méthodes que j'ai appris à mettre en marche dans la Gemara. C'est-à-dire que quand on me dit quelque chose, on me l'a dit. Donc je regarde le concept, son moment dans un raisonnement et l'articulation du raisonnement. Et puis les références aussi. Alors quand par exemple on m'envoie un article, et que cet article-là, il est à 60% des références, ce sont des références de Finkielstein, qui est un post-sioniste, un anti-israélien acharné. Quand on parle aujourd'hui de l'antisémitisme juif, en général on parle des Israéliens ayatolaïques, déchaînés, qui vont sur tous les forums taper sur tout ce qui est juif. Alors c'est Israël, c'est les territoires, c'est la Torah, c'est le Talmud, c'est tout ce que vous voulez. Et également des historiens qui ont écrit des livres sur l'archéologie palestinienne, et qui sont eux-mêmes des copains de Sand, et qui s'inspirent des travaux qui ont été faits par Sand, qui est un soi-disant historien israélien extrêmement violent aujourd'hui, et qui est celui qui a été jusqu'à délégitimer même l'idée même de peuple juif, on comprend qu'il y a ici un problème. Les références qu'on nous a données ne sont pas des références au sens scientifique du terme, au sens où, si vous voulez, une référence scientifique est une référence qui doit quand même être, d'une manière ou d'une autre, dégagée d'une prégnance idéologique. Les gens ne sont pas des plats, ce ne sont pas des plaques en fer. Ça veut dire, comme disait Bertolt Brecht, l'objectivité se néant. Mais un travail scientifique et un travail universitaire, c'est un travail qui repose sur des faits. Alors présenter comme des faits bruts des données qui sont additionnées par des gens qui sont fondamentalement antisionistes, qui sont des juifs antisémites, et qui sont des gens qui ne veulent surtout pas admettre cette idée qu'il y a eu un peuple juif qui est sorti d'Égypte, et qui vont tout faire pour essayer de vendre cette idée, c'est déjà pas très honnête du point de vue de la formulation. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, je vous renvoie sur la conférence, mais il y a deux points qui sont importants. Quand on parle d'archéologie palestinienne d'aujourd'hui, c'est un mensonge. Il faut savoir qu'il y a quelques années, à l'UNESCO, il y a eu une résolution qui a été votée qui dit que tout ce qu'on trouve sur le sol palestinien, entre guillemets, depuis l'époque du néolithique, si ça existait, jusqu'à l'époque contemporaine, est palestinien. C'est-à-dire qu'ils se sont tout appropriés. Donc ils ont pris toutes les couches, soi-disant, bon, je vous renvoie au cours sur l'évolution, vous comprenez ce que c'est les couches, parce qu'ils ont pris tout ce qu'on trouve sur Terre, c'est palestinien. Il y a eu toujours des palestiniens. Tout le monde était palestinien, tout le monde était partisan d'Abu Mazel, ou d'Arafat, ou du Kham, tous les palestiniens, d'accord ? Il n'y a pas eu de population, il n'y a pas eu de Byzantins, il n'y a pas eu de Romains, évidemment il n'y a pas eu de Juifs, c'est le gros gros par excellence, il n'y a eu que des Palestiniens. Bon. Écrire un livre aujourd'hui, et quand on parle d'archéologie palestinienne, c'est se moquer du monde. En Israël aujourd'hui, quand on creuse, on ne trouve que des restes, majoritairement les restes de la présence des Juifs. Alors il y a les populations qui étaient là avant, les Canadiens, et puis il y a les structures qui ont fait, mais après les empires qui nous ont conquis, les Grecs, les Byzantins, les Romains, les Byzantins, les Croisés, etc. Mais on trouve des traces de la présence juive partout. Ça c'est le premier point. Et donc, intituler des livres sur ce qui se passe en Eretz Israël, archéologie palestinienne, c'est déjà aller dans un sens qui est un sens de confiscation idéologique et de réécriture de l'histoire. Ça c'est le premier point. Deuxième point maintenant, concernant les preuves de la sortie d'Egypte, et concernant l'historicité de la présence des Juifs en Israël. Il y a un point sur lequel il faut s'entendre très clairement. La critique biblique, ça a été un mode de lecture de la Torah qui a contesté l'idée même que le peuple juif ait pu s'installer massivement en Israël. Sur quoi se basait la critique biblique ? La critique biblique, elle était le fait d'un monsieur qui s'appelait Julius Velausen, qui est né en 1844, qui est mort en 1918, qui était un théologien protestant allemand, qui était un grand antisémite, et qui prétendait que l'écriture de la Bible était tardive. Qu'en fait, tout ce qui était écrit dans la Bible, alors ça va de la Torah jusqu'au Tanar, aux prophètes, etc., ça avait été écrit en fait beaucoup plus tardivement que les périodes auxquelles on prétendait que ça avait été écrit. C'est-à-dire, la Torah a été écrite au moment où elle a été donnée au Mont-Sinai et dans le désert, c'était il y a 3200 ans. C'est à ce moment-là que la Torah est écrite et donnée. Et les textes plus tard, c'est-à-dire les textes des prophètes et autres, etc., ont été écrits donc il y a 2800 ans, 2500 ans. Wenhausen et son école disent que ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, soi-disant, au niveau du style de l'écriture, ça témoigne du fait que des sectes complètement répris de règles sacerdotales se sont accaparées le pouvoir sur la terre d'Israël et ont mis en place un code. Et ce code-là, il a été mis en place il y a à peine 1800 ans, 2000 ans, tout au plus. Alors il y a un fait aujourd'hui que tous les archéologues connaissent, que tous les égyptologues connaissent, qui invalident complètement cette théorie, qui a mis la critique biblique complètement au sol. C'est tout simplement que, dans les fouilles du site de Ras Shamra, à Ougarit, qui était la capitale de l'Empire hittite, on a retrouvé des tablettes qui racontent de manière déformée un culte païen qui en fait fait référence au culte juif. Et on a retrouvé là-bas des tablettes qui étaient écrites en écriture cunéiforme, en écriture hébreu, écriture en bâtonnet, écriture cunéiforme en hébreu, et qui racontent, qui font allusion au sacrifice, qui rappellent les nôtres, avec des exploitations qui sont employées pour rappeler des sacrifices, ça rappelle tout à fait l'hébreu archaïque. Et puis on trouve également, dans le panthéon de Ras Shamra, on trouve également plusieurs divinités païennes qui sont mentionnées dans la Torah. Et puis aussi on trouve un nom d'un dieu supérieur dont le nom est semblable à celui qu'on emploie dans la Torah pour parler des Baals. Les Baals c'était toujours les dieux idolâtres. Donc toutes les informations qu'on a trouvées là-bas, elles corroborent complètement ce qui est marqué à la Torah. Or quelle est la datation véritable qu'on peut donner à ces découvertes ? Elle concorde exactement avec l'époque où les bnés Israël sont sortis d'Egypte et sont rentrés en Israël. Ça veut dire qu'on a retrouvé des tablettes datées de manière claire et nette de l'époque où les bnés Israël sont sortis d'Egypte, donc où la Torah a été donnée, et qui racontent exactement ce que la Torah a raconté. Et la datation et le positionnement de ces tablettes qui font référence à l'Empire Hittite et à l'Empire Hittite s'est effondré à cette même période. D'accord ? Eh bien c'était il y a donc environ aujourd'hui près de 3000 ans, c'est-à-dire au moment où les bnés Israël sont sortis. d'Egypte, ça corrobore, ça va avec la sortie d'Egypte, eh bien on trouve là-bas des documents qui datent de l'époque de la sortie d'Egypte, et qui montrent qu'ils utilisent exactement les mêmes termes que ce qui est marqué dans la Torah pour parler donc des cultes païens, de l'idolâtrie, et qu'ils utilisent des données qui sont des données dans la Torah. Et donc, la base de la critique biblique, qui a été l'instrument de travail pour remettre en cause tout ce qui est écrit dans le Tanar, cette base-là qui prétendait que les écrits bibliques étaient beaucoup plus tardifs, et donc que tout ce qui était écrit comme système de sacrifice, comme système sacerdotal et autres, etc., avait été une invention de prêtres beaucoup plus tardifs, et bien on voit que cette intervention, que cette lecture de l'histoire est fausse, parce qu'on a trouvé des documents qui sont datés de bien avant l'époque des prophètes, et qui nous montrent que ce qui est marqué dans la Torah, enfin exactement, est vrai, et qu'il y a une corrélation de tout ce qui est marqué dans la Torah, et les descriptions qui sont faites par des gens qui ont vécu donc à la même époque que la sortie d'Egypte. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je vous renvoie à la conférence, parce que la conférence tabac, vous avez un archéologue qui parle, qui s'appelle Gouvrine, et qui explique longuement comment fonctionne le système des datations en égyptologie, mais là je ne veux pas rentrer dans les états, je veux juste vous apporter un élément important. L'histoire de l'Egypte, elle nous est connue par un prêtre qui s'appelait Manetton. Manetton n'a pas de résumé direct de son texte, c'est principalement Flavius Joseph qui nous a apporté des commentaires de Manetton, mais on a aussi quelques données éparses comme résumé du texte de Manetton. Alors par exemple, en cherchant toujours sur internet, mais cette fois-ci en corroborant les choses sur des livres d'histoire, j'ai pris le temps d'aller voir des livres d'histoire et de regarder ce que disent exactement les livres d'histoire, j'ai trouvé la chose suivante. Diodore de Sicile a tracé en quelques lignes un résumé assez exact de l'histoire générale de l'Egypte. Alors voyez ce qu'il dit, regardez. Suivant leur mythologie, quelques Égyptiens prétendent qu'en premier lieu, les dieux et les héros régnèrent en Égypte pendant un espace de temps qu'ils n'expriment pas beaucoup au-dessus de 18 000 ans, en fonction de quand, on ne sait pas. Et que le dernier des dieux rois fut Horus, le fils d'Isis, et depuis le pays a été gouverné par des hommes qui régnèrent un peu moins de 5 000 ans, jusqu'à la 180e Olympiade, c'est-à-dire 60 ans avant notre ère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la base, ça veut dire, le point de départ de la civilisation égyptienne, c'est une évaluation d'environ 18 000 ans, « Mais personne ne sait d'où elle sort, personne ne sait de quoi ça parle, personne ne sait de quoi il en reçoit. » Mais il y a plus que ça. C'est que l'histoire de l'Egypte, et donc les datations qu'on fait en égyptologie, elles sont basées sur Manéton. Manéton, on sait aujourd'hui qu'il a inventé des dynasties qui n'existaient pas, et qu'il a complètement éludé d'autres dynasties qui existaient. Et qu'en fait, quand on regarde la chronologie de son histoire, on s'aperçoit qu'il y a plus de 600 ans qui ont été ajoutées, et qui donc font que tous les événements qu'on peut trouver qui sont en rapport avec la sortie d'Egypte sont complètement antidatés. Alors il y en a un qui est extraordinaire, vous le verrez là-bas dans la conférence, on a trouvé par exemple le manuscrit d'Ypouver. Le manuscrit d'Ypouver, c'est un prêtre égyptien qui raconte les malheurs qui frappent son pays. Mais alors c'est dans des termes qui sont quasiment exacts, exactement ceux de la Torah. Et il raconte les plaies qui ont frappé son pays. Et il parle du sang, il parle des poissons, il parle des ténèbres, il parle de la disparition d'un pharaon. C'est absolument incroyable. Et on voit là une corrélation parfaite, là encore, entre un récit qui est fait par un égyptien, ce papyrus il est conservé au musée de Leiden en Hollande sur la côte 344, il a été retrouvé à Memphis au XIXe siècle, dans une pyramide, et il a été déchiffré par un égyptologue qui s'appelait Gardiner. Donc c'est un document tout à fait officiel, accepté et acceptable. Simplement évidemment on l'antidate. Alors en fonction de quels critères ? En fonction des critères posés par Manetton, c'est-à-dire une relecture totale de l'histoire de l'Antiquité. Ça c'est le deuxième point. Troisième point sur lequel il faut insister, c'est que dans le texte que j'ai ici, « Données archéologiques sur l'Exode et Moïse », l'auteur de l'article lui-même en arrive à dire que finalement, si on devait dater la sortie d'Égypte, on n'a pas d'autre solution que de la placer il y a environ 3200 ans, c'est-à-dire la date que nous donnons. Mais le problème c'est que ça contredit ce qu'on sait aujourd'hui sur les dynasties égyptiennes. Mais ce qu'on sait sur les dynasties égyptiennes, on le sait par Manetton, et ce qu'on sait par Manetton s'est déformé puisqu'on sait que Manetton a allongé artificiellement la durée de l'histoire égyptienne de 600 ans. Ah si vous pensez que je suis le premier à dire ça et que c'est bizarre qu'un rabbin puisse dire une chose pareille, je vous renvoie tout simplement à Newton. On a retrouvé, je l'ai déjà dit dans un autre cours, des écrits de Newton, dans lesquels Newton dit entre autres, il dit plein de choses là-bas, ce sont des écrits dans lesquels il dit des annotations en hébreu. Newton était un grand amoureux des Sheva Mitzvot Benenoar, il faisait des Sheva Mitzvot Benenoar, et c'était, comme je l'ai dit dans un cours, un crypto-juif chez les Anglais. Mais il y a un texte dans lequel il dit que les Grecs et les autres civilisations antiques ont reculé leur histoire de 300 ans pour ne pas dire qu'ils ont tout pris aux Juifs en philosophie et en mathématiques. C'est Newton qui parle, très intéressant, parce qu'on sait que la datation dans l'histoire de l'Antiquité, elle est complètement relative. On sait qu'elle est la fonction d'une certaine relecture. Et la plupart du temps, cette relecture, elle est pilotée par des auteurs comme Manetton, qui était un antisémite farouche. Donc il y avait tout à fait intérêt à gommer complètement, évidemment, disons, l'aspect cruel de la civilisation égyptienne par rapport aux Juifs. Alors ce qui est intéressant, c'est que, avec Manetton, par exemple, on dit que les Ixos, qui ont été une population qui ressemble complètement au Amalekim de la Torah, parce que c'est des gens qui mutilaient leurs cadavres, c'est des gens qui étaient d'une grande sauvagerie, et d'autres, les Ixos, c'était les Juifs. Alors c'est extraordinaire, parce que Manetton dit, les Juifs, en vérité, ont mis les Juifs de l'Égypte par terre, en vérité, ils ont régné sur l'Égypte, ils étaient cruels. On sait qu'il y a eu des pharaons Ixos. Ces pharaons-là, ce sont des pharaons qui sont venus une fois que l'Égypte s'est effondrée. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que cet événement, il est antidaté, alors qu'il correspond tout à fait à ce qui s'est passé au moment de la sortie de l'Égypte. L'Égypte a été par terre pendant des dizaines d'années. L'anarchie s'est installée. Qui a pris possession de l'Égypte ? Les Ixos. Qui étaient les Ixos ? Certainement les Amalekim. Et les Amalekim étaient effectivement des populations extrêmement violentes. Dernier point, j'en aurai terminé avec cette introduction, mais je vous invite à regarder la conférence. Arad. Arad, c'est une ville que vous pouvez visiter, elle est au sud d'Israël. Quand les Béné-Israël sortent d'Égypte, ils arrivent au moment des Méraglim, au moment des explorateurs. La première ville qu'ils rencontrent, c'est Arad. Bon. À ce moment-là, se déroule l'épisode d'Arad. Il y a une guerre qui se passe à ce moment-là, parce que les Béné-Israël, qui avaient défié Moshé, veulent absolument rentrer en Israël. Moshé dit non. Dieu dit non, vous ne pouvez pas rentrer maintenant. C'est après l'épisode d'Égypte d'Égypte. Les Béné-Israël sont condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans. Donc, ils vont devoir battre en retraite. Une partie, ils disent non. Nous, on y va, on va faire la guerre. Ils font la guerre. Et effectivement, ils sont défaits. Et ce sont les Amalekim qui les défendent. Où est-ce que cette guerre a eu lieu ? Vraisemblablement autour de Arad. Puis, plus tard, dans Babibar, on nous raconte lorsque les Anané-Kavod, les nuées de gloire, vont disparaître. Eh bien, à ce moment-là, ce chapitre 20, le roi de Arad, Meler-Kénaan, en vérité, Rachid dit, ce sont des Amalekim, déguisés en Cananéens, mais ils parlaient comme des Amalekim, mais ils étaient habillés comme des Cananéens. Et donc, l'Égypte d'Israël vont comprendre que ce sont des Amalekim. Ils vont se livrer à une guerre. Ils vont faire des prisonniers chez les Juifs. Rachid explique qu'ils ont fait une seule prisonnière, c'était une servante. L'Ébné-Israël décide que cette ville fera l'objet d'un Khérem, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont conquérir Eretz-Israël, cette ville ne sera plus jamais reconstruite. Et effectivement, lorsque vous allez aujourd'hui sur le site de Talarad, qui est la première ville que l'Ébné-Israël ont rencontrée lors de la sortie d'Égypte, vous voyez quelque chose d'extraordinaire qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs en Israël. Partout ailleurs en Israël, on trouve des couches cananéennes, proto-cananéennes, juives, et puis plus tard, évidemment, grecques, romaines, byzantines, croisées et autres, etc. Et bien, figurez-vous que, à Talarad, on ne trouve que les couches cananéennes. Au-dessus, il n'y a rien. La ville n'a plus jamais été reconstruite, exactement comme c'est marqué dans la Torah. Alors, c'est intéressant de voir qu'on découvre un site archéologique qui correspond au fait que l'Ébné, à ce qui est écrit dans la Torah, à savoir que cette ville a fait l'objet d'un Khérem et qu'elle ne serait plus jamais reconstruite, et on observe un fait qui ne s'est passé nulle part ailleurs dans d'autres endroits en Israël, on voit que cette ville n'a jamais été reconstruite. Voilà une série de données qui sont des faits bruts, pas comme c'est marqué dans ce document de Wikipédia qui est une fumisterie, ce sont des faits bruts, qui sont des faits clairs et nets, basés sur des systèmes de datation fiables et qui consistent dans une relecture basée sur des documents. Il faut savoir, je conclurai avec ça, qu'en matière d'archéologie, d'égyptologie et d'antiquité, on a toujours des documents écrits dans la main. On creuse avec des documents écrits dans la main et on essaie de voir si ce qu'on trouve, ça corrobore ce qui est écrit. Mais on a un texte qui s'appelle la Torah. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a la pelle dans la main droite et la Torah dans la main gauche et qu'on trouve avec la pelle ce qui corrobore ce qu'on a dans la main gauche, on jette la Torah et on gère la pelle. Ça c'est Finkielstein, c'est Sainte et tous ceux qui viennent d'aller voir avec leur archéologie palestinienne qui sont en fait des gens qui veulent délégitimer complètement non seulement la présence des juifs en Erette Israël, mais l'idée même qu'il y a un peuple juif. Parce que derrière cette idée d'archéologie palestinienne, il y a cette idée que finalement les juifs ont été quelques dizaines de milliers à venir ici, ce sont des populations converties qui sont venues derrière, puis plus tard ces gens sont restés là et se sont convertis à l'islam, c'est eux les vrais propriétaires de la terre d'Israël. Il n'y a jamais eu de peuple juif auquel la terre d'Israël a été promise. Voilà sur à quoi ces gens-là veulent arriver. Et il y a derrière l'archéologie un but idéologique, un but d'hostilité au peuple juif, à la légitimité même du peuple juif. Évidemment, tout ça passe par quoi ? Par une délégitimation de ce qui est écrit dans la Torah. Et pour le contrer, il faut prendre le temps, comme le fait le journal Contrasse que j'ai sous les yeux ici, la Bible retournée dans l'Histoire, c'est là que se trouvent la plupart des données que je vous ai données, mais ce sont des données que vous pouvez trouver dans des encyclopédies. Vous pouvez chercher, vous trouverez ça un petit peu partout. Si vous savez prendre votre temps et analyser les choses comme on doit les analyser, vous apercevrez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'expriment sur cette période avec un parti pris clair de délégitimation totale du peuple juif. Mais les faits vont à l'encontre de leur délégitimation. Au contraire, les faits donnent raison à notre analyse et à notre lecture des événements. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada